Décédé il y a plus de 43 ans d'un infarctus du myocarde, Joe Dassin va être mis à l'honneur ce 12 novembre dans Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker. A cette occasion et quelques jours après la date de son anniversaire, Joe Dassin était né un 5 novembre, l'animateur de 81 recevra les sœurs de l'artiste, Richelle et Julie Dassin, son paroglier et ami, Claude Lemel et sa première femme, Maryse Grimaldi. Véritable star de son temps, le chanteur a pu compter sur le soutien successif des deux femmes de sa vie. Mais qui sont-elles ? Son premier amour, Maryse Maciérat, a eu un rôle crucial au démarrage de sa carrière. Discrète, la jeune femme a épousé le compositeur en janvier 1966. Pendant 10 ans, elle l'a suivie lors de toutes ses tournées, si estivrait que j'étais présente lorsqu'il choisissait les chansons, puis quand il les enregistrait. Point, j'ai suivi sa carrière et j'ai participé, avait-elle d'ailleurs expliqué dans les colonnes de Télestar, en 2014. Les deux amoureux ont finalement décidé de fonder une famille et ont accueilli leur premier enfant en 1973. Malheureusement, le petit garçon nommé Joshua est décédé prématurément, cinq jours après sa naissance. Une tragédie qui déclenchera la lente rupture du couple. Toujours mariée à Maryse Maciérat, le chanteur francophone a ensuite fait la rencontre de Christine Delvaux, une jeune étudiante. C'est-il un coup de foudre mutuel qui les a frappés. Après un divorce à l'amiable avec sa première épouse en 1977, Joe Dassin a officialisé sa relation avec la jeune femme et lui a demandé sa main deux ans plus tard. Deux enfants sont nés de cet amour, Jonathan et Julien. Malgré ce bonheur, les deux époux ont fini par divorcer. Joe reste l'homme de ma vie pour se changer les idées et profiter de ses deux jeunes fils, Joe Dassin a décidé de prendre des vacances à Tahiti à l'été 1980. Mais le 20 août, l'interprète de l'été indien a été victime d'un malaise cardiaque, qui lui sera fatal. Julien, son fils cadet, était seulement âgé de cinq mois. Quinze ans plus tard, les enfants du musicien ont également perdu brutalement leur mère. Foudroyée par une crise d'asthme, Christine Delvaux s'est éteinte en décembre 1995, à l'âge de 46 ans. De son côté, Maryse Maciara est toujours restée dans l'ombre, même après son divorce. Dans son interview accordée à Télestar en 2014, la première épouse de l'artiste a livré un message positif et touchant, « Joe reste l'homme de ma vie et la seule preuve d'amour, si est-il de comprendre les gens », a-t-elle confié. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, JLPPI I just need some that will wake me up To fight cause you let me Don't it for me too Now let me Now let me Calm down May I just need Some new Make me come up New world that we had To defer Why did we have you Make it so calm I just need I just need Keep it so calm Mind What have you I just need To escape prep The key